Bonsoir YouTube, c'est le Dr Nozman, comment allez-vous ? Pour ma part ça va bien seulement, il fait extrêmement chaud, je sais pas chez vous comment ça se passe. Voilà, je suis en train de cuire dans mon petit appartement. Et donc, ce que je vous propose, déjà c'est que je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale. Car effectivement, aujourd'hui je ne réaliserai pas d'expérience postée par un utilisateur, mais je vous montrerai comment contrecarrer cette grosse chaleur. En vous apprenant comment fabriquer un ventilateur USB qui vous rafraîchira tout au long de l'été. Je passerai donc ensuite à la question du jour, application ventilateur, non ? Ça n'existe pas ? Pourriture ! Avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais tout de même vous rappeler quelque chose. C'est que pour cette manipulation, il faut tout de même faire très attention, car nous allons manipuler des fils électriques, et donc prenez garde aux petites décharges. Donc à manipuler avec attention. Merci à vous ! Vous êtes prêts ? Let's go ! Ok, donc on va pouvoir y aller. Donc dans un premier temps, vous avez besoin de plusieurs éléments. Donc un câble USB, à qui il va falloir dire bye bye, parce qu'il va falloir le couper. Deuxièmement, c'est la chose la plus importante, un ventilateur d'ordinateur. Donc ça se compose de trois fils en fait, que je vais vous expliquer la suite après. Un domino, donc c'est quelque chose pour relier des câbles. Donc là c'est une palette de domino avec plusieurs, mais bon, comme vous voyez, j'en ai coupé un. On va juste utiliser celui-ci. Et un tournevis. J'ai tellement chaud. Donc dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est enlever cette partie-là pour avoir les câbles à nu. Donc comme vous voyez ici, il y a trois petits trous. Donc à l'aide du tournevis, on va le placer dedans et appuyer, rappuyer et réappuyer. Comme ceci, nous allons pouvoir l'enlever. Donc voilà, comment ça se passe ? Nous avons trois câbles. Donc on va servir seulement du câble rouge et du câble noir, parce que le câble blanc sert juste à indiquer la vitesse de rotation du ventilateur. On va le mettre de côté. Maintenant on va s'attaquer au câble USB. Donc pour cette expérience, je vais le découper assez loin quand même, pour avoir une bonne distance, pour pouvoir le placer où je veux. Donc je vais le découper ici. Tac, le bout est là. Et donc c'est parti. Tac, rapide. Et donc ensuite, il va falloir faire une légère entaille pour pouvoir dénuder les fils. Donc il faut faire une entaille sur l'étendue de la partie. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, on commence à apercevoir le câble. Et donc là, on va pouvoir tirer. Hop là. Donc voilà. Tout ça, il faut mettre de côté. Voilà. Maintenant nous avons tous nos petits câbles. Et ce qu'il va falloir faire, c'est les couper à peu près à ce niveau-là, pour pouvoir les dénuder encore une fois. Donc c'est parti. Là, il faut vraiment faire de légère entaille, parce que le fil est tout petit. Comme ceci. Parfait. Encore une fois, sur les fils du câble USB, on va donner dès seulement le câble rouge et noir. Donc c'est parti pour le câble rouge. J'ai vraiment très chaud. Voilà. Voilà. Parfait. Donc voilà, nous avons nos deux câbles dénudés. On peut s'attaquer à la suite. Donc, pour la suite de l'expérience, nous avons les câbles du ventilateur ici même et les fils du câble USB ici. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va relier les fils du câble USB rouge sur le câble, sur le fil rouge du ventilateur. Donc on les prend comme ceci. Et on va tourner autour. Voilà. On tourne autour comme ceci. Maintenant, idem avec le fil noir. Donc on les place comme ça. Et on tourne autour. Voilà. Donc ça donne un petit montage comme ça. Pour la suite, nous allons utiliser notre domino. Et nous allons faire passer les câbles noirs dans une partie. Tac. Et le câble rouge dans l'autre. Ensuite, à l'aide de notre tournevis, nous allons serrer le tout. Ce n'est pas une expérience en soi qui est difficile. Mais bon, c'est une installation qui ne coûte pas cher. Donc là, on continue à visser la partie noire. Et voici. Voilà. Donc j'ai fini le montage. Vous voyez le petit domino avec les câbles à l'intérieur. Ici, nous avons le câble USB avec son fil rouge et son fil noir qui sont reliés au fil rouge et au fil noir du ventilateur. Donc le tout relié dans un petit domino. Vous voyez. Et donc maintenant qu'il est fait, nous allons tester son fonctionnement. Donc je vais le brancher en USB, donc sur mon clavier. Et on va voir ce que ça donne, si ça marche ou pas. Let's go. Oh yeah. Et donc comme on peut voir, ça marche. Et ça fait extrêmement du bien. Oh là là. Une petite brise qui rafraîchit vraiment. Et ça, c'est excellent. C'est vraiment super. Donc je conseille à tout le monde de faire ça. Encore une fois, en faisant très attention à vos petits doigts, là où vous les mettez. Évitez de les mettre au milieu, ça pourrait faire mal. Et surtout avec les fils électriques, évitez de faire les foufous. On sait jamais ce qui peut arriver. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, ça pourra vraiment vous servir en cas de grosse chaleur. Mais passons tout de suite à la question de l'utilisateur. C'est une question d'un certain Bruno91 avec deux U qui m'a posé la question suivante. Bonjour docteur Nozman, pourrais-tu nous dire s'il y a une planète similaire à la nôtre et si nous pourrions l'atteindre ? Écoute-moi bien. Donc oui, effectivement, il y a eu la découverte d'une planète similaire à la nôtre. C'est une planète extrasolaire, ça veut dire qu'elle se situe en dehors de notre système solaire. Cette planète est environ 5 fois plus grosse que la Terre et environ 14 fois plus proche de son étoile que la Terre. Elle aura une température située entre 0 et 40 degrés Celsius. Donc un climat qui se rapproche de celui de la Terre et de Vénus. Cependant, cette planète nécessite des analyses chimiques pour repérer d'éventuelles traces de méthane ou d'oxygène. S'il y en a, ça veut dire qu'il pourrait y avoir des plantes ou de la vie animale. Il faut savoir que cette planète est située à 20,5 années-lumière de la nôtre. Et tout de même, il y a tout de même des astronomes qui veulent envoyer des signaux vers cette planète pour pouvoir approfondir leur recherche. Seulement à une telle distance, il faudrait plus de 40 ans avant d'avoir une réponse. Donc pour répondre à ta question, mon cher Bruno, 91, oui, il y a eu la découverte d'une planète similaire à la nôtre. Mais pour ce qui est de l'atteindre, il va encore falloir patienter un peu. Et c'est comme ça. Je te baptise Flora Piranha. Et voilà. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment très plaisir. Toujours le même topo. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur votre mur Facebook via le lien qu'il y a dans la description. Continuez comme ça à partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à rejoindre ma page Facebook via le lien dans la description. C'est excellent. Tous les jours, je poste des petites photos, des petites news. Je réponds aux utilisateurs. Vous pouvez aussi laisser vos questions et vos suggestions d'expérience sur ma page Facebook. Il n'y a pas de problème. Et donc voilà. C'était le Dr Nozman. Je vous dis à la prochaine car la science n'attend pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada